Les tests de ZombiU et Lego, le seigneur des anneaux, notre dossier complet pour savoir quelle console choisir à Noël. Salut à tous, c'est le Clique du jour. De tous les titres du line-up de la Wii U, ZombiU est sans doute le plus attendu. Le titre de Ubisoft s'aventure sur un terrain peu commun pour les consoles de Nintendo, le Survival Horror. Armé de votre Gamepad, vous allez débarquer dans un monde stressant à souhait. Au détour des ruelles désertes et sous une pluie battante, vous allez croiser des morts vivants qui essaieront de vous attraper pour vous faire rejoindre leur charmant univers. Vous aurez accès à deux niveaux de difficulté, poule mouillée et normale, et à deux modes, survie et histoire, dans lequel votre respan sera l'occasion d'incarner un personnage différent à chaque fois. Bien entendu, l'utilisation du Gamepad rend l'expérience très immersive, et si vous en sortez vivant, vous aurez envie de recommencer. ZombiU sort le 30 novembre sur Wii U, et nous venons de publier le test complet. Je vous invite à le découvrir, le lien est sous la vidéo. Après Star Wars, Indiana Jones, Batman et Harry Potter, il restait une épopée célèbre qui n'avait pas encore été revisité par les Lego, le seigneur des anneaux. C'est désormais chose faite avec la sortie de Lego, le seigneur des anneaux. Cette nouvelle aventure de nos petits jouets en plastique préférés respecte fidèlement la trilogie de Peter Jackson, elle-même inspirée de l'œuvre de Tolkien. Pour la seconde fois, les Lego sont dotés de la parole, et elle sera très utile pour faire progresser le joueur. L'univers riche de la trilogie bénéficie d'un monde ouvert, très appréciable, et vous pourrez ainsi visiter la Terre du Milieu en traversant Hobbitbourg pour retrouver Gandalf et tous les personnages de la trilogie mythique de Tolkien. Le titre est également fidèle au gameplay des autres aventures des Lego, avec ici quelques nouveautés. Si vous voulez les découvrir et en savoir plus, ne ratez pas le test complet que nous venons de publier. Cette fin d'année 2012 nous a réservé de belles surprises vidéoludiques qui nous donnent envie de craquer pour une console. Mais le problème est là, laquelle choisir ? Il y a les nouvelles consoles sorties en 2012, comme la PS Vita, celles qui arrivent comme la Wii U, celles déjà bien en place comme la Xbox, et les nouvelles versions des consoles déjà largement éprouvées comme la PS3 Slim. Comment faire son choix ? Faut-il se baser sur des titres dispo en exclu, ou sur la durée de vie de chaque console ? Les constructeurs proposent également des packs. Sont-ils intéressants ? Difficile de se décider. Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous vous avons concocté un dossier complet qui devrait vous aider à y voir plus clair. Le lien est sous la vidéo. C'est vendredi et comme tous les vendredis, c'est le jour du Youtubeur de la semaine. Et nous accueillons ainsi Alberich Koenig. Il aime les océans et il veut vous faire partager sa passion. Sa chaîne est ainsi entièrement dédiée aux simulations navales. Voici sa vidéo. Salut à toutes et salut à tous et bienvenue à bord ! Je suis votre commandant et je me nomme Alberich Koenig. L'originalité de ma chaîne réside dans le fait que vous aurez de l'air iodé dans les bronches à chacune de mes vidéos. En effet, le genre naval est la spécialité de ma chaîne et ce, sous toutes les coutures. On passera aisément de la série Naval Total.